Vincent merci d'être venu, on se connait depuis tout à l'heure à peine, un ami en commun et je te remercie d'être venu, t'es venu avec ta maman ? Oui ma maman qui est juste là. C'est une démarche qui me touche particulièrement, je conduis ma mère partout avec moi et à des endroits des plus... Sinon les bouquins ils seraient pas... Mais j'ai la sensation qu'elle est liée à ta démarche aujourd'hui. C'est grâce à elle quand même que j'ai pu publier mes bouquins et elle m'aide beaucoup, c'est ma tutrice aussi. Tu nous raconteras, t'es venu avec un livre donc ? Oui, mon treizième ouvrage. Et ça répond là complètement au thème d'aujourd'hui qui est l'amour. En fait c'est un livre qui parle de l'enfer et de l'érotisme et de l'érotisme amoureux. C'est à dire en fait tout ce qui est les sentiments et les émotions humaines en fait. Et comme quoi en fait quand un être aussi émotionnel, si sensible, si écorché, à force de ne pas être aimé, de lui renvoyer tout l'amour qu'il a en lui en fait, de le renvoyer dans les roses et le stigmatiser comme une chose, et bien quand on est un être blessé, un coeur blessé en fait, et on est perçu quand même monstre. Donc en fait j'avais revisité en fait la thématique de l'ange de feu, donc le Lucifer, et de faire plutôt un être tourmenté seul, qui est en manque de... parce qu'il y a aussi dans la spiritualité. Il y a la thématique aussi avec l'élite. Donc j'ai revisité un peu ça en mettant un amour entre Lucifer et l'élite, celui qui n'a pas pu être ensemble. Et le fait d'être tout le temps confronté, à voir que dans la vie les autres galvaudent l'amour et galvaudent les émotions en fait. Parce que maintenant les émotions sont devenues un marché, un produit. Et c'est devenu carrément quelque chose de... plus vous allez être émotionnel, plus on va vous dire vous êtes faible, donc c'est pas bien, il faut toujours montrer le supérieur, le côté l'argent, le pouvoir et pas l'émotionnel. Et je rejoins un peu à ce que monsieur disait sur la prison. Moi j'ai été en psychiatre à l'âge de 16 ans, donc forcément je sais ce que c'est l'enfermement, la déshumanisation. Et c'est vrai qu'on peut être aussi dans une prison quand on n'est pas aimé, et quand on est dans la solitude et dans la souffrance. Et forcément c'est sûr que maintenant être humain et pleurer, montrer sa faiblesse c'est une force, mais c'est perçu aujourd'hui dans la société comme une faiblesse, comme quelque chose de mauvais. Donc ce livre en fait il représente plus ce que je suis moi-même à l'intérieur. Comme quoi aussi pour répondre aussi à madame tout à l'heure qui me disait gothique c'est pas forcément un mec qui tue des gens, c'est un être sensible mais qui est pas compris par les autres, qui est pas compris par le monde extérieur, parce que la majorité nous dit il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut écouter ça, il faut penser comme ça, il faut parler comme ça. Et être soi-même, avoir sa créativité ou son originalité, c'est perçu comme quelque chose, comme une maladie, un tas. Alors qu'au final la différence nous renforce, nous enrichit et elle nous permet de mieux découvrir d'autres choses et d'apprendre d'autres choses. Donc après dans cet ouvrage j'avais beaucoup fait pas mal de prose en décrivant, en regardant les femmes dans la rue et tout, et même dans les centres commerciaux partout. Parce que le livre que j'avais fait avant était très très, un énorme travail que j'avais fait d'investigation, d'observation en fait, où j'avais été avec les SDF, après j'avais été dans les centres commerciaux et après dans les boîtes de nuit, à travers ces trois pôles d'observation, j'avais fait, on va dire, un constat de l'absurdité, de la modernité en fait. Tout ce qui est devenu maintenant humain est devenu l'offre et la demande, un produit d'achat, côté mercantile. Et en fait, j'ai vu qu'on écartait complètement la notion d'humanité. Et donc c'est pour ça qu'avec ce livre j'ai voulu plus recentrer sur la spiritualité aussi de l'amour en fait, de l'émotion. Parce que quand on est aussi, quand on n'a pas besoin de faire forcément aller dans l'église c'est réciter dix millions de quantiques comme des machines, comme je les vois. Moi souvent, des fois quand je vais à la messe, j'ai l'impression de voir des zombies qui répètent des quantiques comme des robots. Et en fait, être bien avec soi-même, être bien aussi avec sa partenaire ou être bien avec celle qu'on aime, c'est plus forte que quelque chose de spirituel. C'est proche d'être bien, c'est proche du paradis, c'est proche de la vie. Et même, il existe un vieux manuscrit qui s'appelle le Cantique des Cantiques, qui était justement, c'était un truc, c'était dans la Bible, où justement on montrait que c'était quelque chose de très érotisé justement entre un homme et une femme, l'amour d'un homme et d'une femme en fait. Et j'ai repris un peu ce passage-là dans le passage des froses, en décrivant les filles que je voyais à chaque fois. Donc, à défaut de ne pouvoir leur plaire, parce qu'évidemment, je n'ai pas les tablettes et je ne suis pas un Marseille W9. Donc, je ne suis pas un Marseille W9 ou un bolos d'Energie 12. Donc, forcément, j'ai essayé de plaire avec ma prose. Mais bon, malheureusement, ça ne marche pas. Maintenant, si vous dites très cher, vous êtes fascinante, où je tomberais des fois parce que mon cœur bat pour vous. « Hein, c'est quoi ça ? » Voilà. Il faut dire, maintenant, il faut arriver vers... « Oui, je te quen... » Je pense que la modernité a fait qu'on a décliné. « Et donc, tu t'insurges dans ce livre un peu contre... » « Je montre justement à quel point, en fait, plus on est vulnérable et plus on est sensible, et plus on essaye d'être humain dans une société qui essaye d'être encore plus inhumain. Donc, après, je les retranscris avec l'enfer, le paradis... » « En fait, je suis croyant à la base et j'ai toujours été fasciné par ça. J'ai toujours été intéressé. Ma grand-mère était très croyante. J'ai toujours été intrigué par tout ça. Donc, je me suis beaucoup... J'ai connu des gens qui étaient un peu plus intégristes et tout ça. Et j'ai une démarche très particulière. Après, je ne vais pas le cacher, je suis éthique, mais j'aime bien pas des trucs morbides ou quoi que ça. J'aime bien tout ce qui va être politique, genre Baudelaire ou même Shakespeare. Et tout ce qui va être spirituel ou la poésie ou même... Je ne sais pas. C'est un peu... Ça serait un vaste sujet aussi. « Mais peut-être que tu pourrais nous lire un extrait ? » « Oui, j'ai choisi deux extraits, justement. » « Deux extraits ? » « Non, mais parce qu'on n'est qu'un seul, hein. » « Alors, j'en avais un. Donc, c'était une des prose que j'avais écrite sur une personne que je n'ai pas jamais pu vivre une histoire avec, mais c'est ce que j'aurais espéré. » « Traverser les caprices de la froideur climatique, traverser les cheminements aux ténèbres infinies, traverser les rigueurs de l'horloger avec la foi pour elle, lorsqu'elle est descendue d'Éden pour secourir mes ailes de feu, qu'elle a cajolé mes tourments par ses sourires, et qu'elle a apaisé les orages cataclysmiques qui asservissent mes quantiques rotinées, lorsque je me suis blotti entre ses mains, que j'ai parcouru ses courbes, telles ses attrayants violents célestes de l'excellence érotique. Faire l'amour en symbiose avec elle fut la plus belle des grâces que le ciel m'a offertes à travers les éternités. Goûter à ses lèvres fut comme savourer le délicieux nuage du paradis. Sa langue est comme un velours onctueux qui caresse doucement votre âme. Effleurer avec délicatesse sa peau fut identique à s'allonger tendrement sur un matelas de lisse immortelle parfumée de jasmin. « Oh Dieu, Père, en quelques secondes j'ai touché l'éternité en ton saint jardin de Cana, avec elle l'enfer m'oublia un bref instant. En une danse avec elle j'ai embrassé la vie. » Merci. Tu en as un deuxième que tu vas nous dire plus fort ? Oui ? Ah vous ne m'avez pas entendu ? Désolé, déjà j'ai ruiné les reins de monsieur, alors le pauvre. Non, non, j'ai entendu et c'est très beau. Alors, l'autre il est un peu plus dans la philosophie parce que tout ce que j'écris, même si c'est spirituel ou même si c'est, on va dire à base entre guillemets religieux ou même gothique ou quoi ça, c'est beaucoup inspiré de les émotions humaines et de la vie de tous les jours en fait. En fait je vis en centre-ville de Montpellier et vu que je n'ai pas vraiment la facilité de voyager beaucoup ou quoi que soit, je suis tout le temps comme une prison, enfin c'est vrai, j'ai l'impression de sortir de ma cellule et d'aller faire la tour de la cour et de voir toujours les mêmes gens. En centre-ville ils sont très renfermés en fait. Ils n'évoluent pas, ils sont vraiment à faire Peter Pan et en même temps à s'inventer des personnages qu'ils ne sont pas. Donc ils sont dans un fantasme un peu mais bon quoi. Et donc j'observe beaucoup les mentalités des gens, les ressentis et tout, et j'essaie de les retranscrire au bout aussi en étant on va dire toujours dans la réflexion quoi. Et donc c'était un passage qui était sur justement être soi-même ou être bien. Les outragés exhortent la disgrâce à prêter serment au déclin. C'est plus fort. Pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Du paradis ils ne peuvent que chuter alors que de l'enfer nous essaierons de nous relever, tant bien que mal. Il est bel et bien probable au fond, après de longues et mûres réflexions, que Dieu est notre enseignant. Chacun d'entre nous, toutes et tous, nous sommes ses élèves, devant passer un partiel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste des choix à faire. Et qu'il nous faille assumer toutes les conséquences, sinon que serait l'apprentissage si le professeur de l'éternité nous donnait d'emblée le résultat de l'examen ? L'épreuve serait tricherie et Dieu ne triche pas, jamais. Finalement, les révolutions finissent par s'estomper pour alimenter d'autres révolutions, se découvrir et la vraie révolution. Applaudissements Merci beaucoup, c'était vraiment très beau. Et surtout d'avoir fait l'aveu d'autant de sentiments, des ressentiments aussi sur les... En fait, il y a aussi un autre truc, c'est que déjà, l'amour, après, il peut être entre un homme et une femme, mais aussi, il y a beaucoup de choses comme, par exemple, l'amour d'une mère. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai connu la psychiatrie, par exemple, à l'âge de 16 ans, les psys ont essayé de me déshumaniser encore plus et de casser le lien qu'il y avait entre ma mère et moi. Et heureusement qu'avec tout ce qui s'est passé, tous les problèmes ou les excès que j'ai connus, il est encore là, le lien. Ça, c'est beau. Après, tout ce qui va être amour romantique et tout ça, c'est quelque chose de pur et de... C'est un don de la vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir aimer, d'être aimé. Mais parfois, c'est vrai qu'on est tellement mal compris parce qu'on est tellement influencé par la modernité, les côtés un peu virtuels et les codes un peu idéalistes. Quelque part, je dirais entre guillemets fascistes parce que c'est le côté de la mode et machin. Et c'est vrai que parfois, bon, moi, personnellement, j'ai jamais... J'ai aimé dans ma vie, mais jamais pu être aimé en retour. Donc c'est vrai que celles qui l'ont su m'ont détruit. Et souvent, bon, pas une question d'être gothique, mais j'ai marqué l'amour sur mes bras, quoi. Donc voilà. Donc j'ai l'amour, je l'ai dans ma chair. Encore merci. Merci à vous, merci à vous de m'avoir écouté. Non, non, il faudra revenir et tu verras que l'écoute et que tu trouveras beaucoup de considération ici. Et il faudra revenir encore avec d'autres livres. J'en ai un prochain en plus. Et d'ailleurs, je t'en conseillerais un que j'aime beaucoup. Et ce que tu me dis sur ta relation avec ta maman, je m'invite vraiment à te... J'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est un des rares livres que j'aurais voulu présenter là. C'est le livre de ma mère d'Albert Cohen. Est-ce que tu l'as lu ? Il faut absolument que tu livres ce livre. Oui. Vraiment, tu vas... Je pense que ça va... Vous connaissez ce livre, madame ? Non. Il faut le lire. Encore merci. Merci beaucoup. Merci. Karimène ? Je voudrais. Merci.